Ce club est la sensation de cette fin de saison. Sanctionné d'un retrait de 8 points en milieu de saison, le FC Grenoble est un candidat à la montée. Invaincu depuis maintenant 6 matchs, le FC Grenoble est tout près de l'exploit. Dans les faits, le FCG partait avec un retard presque irratrapable. Mais bon, il en faut beaucoup plus à un ancien poissonnaire du top 14 pour baisser les bras. Avec une défense retrouvée, des 3 quarts qui décident de leur attaque découvrent comment le FC Grenoble a retrouvé de sa splendeur. Avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Le 14 décembre dernier, le FC Grenoble se présente devant la DNCG et cope de 12 points de retrait. Alors 6ème, le club des Alpes se retrouve à la 13ème place à seulement 2 points du Barachis. Bref, une réelle catastrophe pour un club à deux doigts de la montée l'année dernière. Et bon, pour ne pas faciliter la situation, le club implose. Le manager Aubin Hubert s'attire les fous de tous les joueurs et pousser vers la sortie. L'effectif avouera même avoir menacé de faire grève s'il n'était pas transféré. Fin février, l'ancien manager est nommé directeur sportif du club pour calmer la situation. Il laisse sa place au duo Nicolas Nadeau et Patrick Pézzeri. Le constat, 7 victoires en 8 matchs, les joueurs avaient vu juste. Les rouges et bleus s'imposent face à Brie, mais chutent lourdement à Jean. Et cette défaite va marquer le renouveau des grenoblois. Depuis ce match, Grenoble est transcendé tant en attaque qu'en défense. Des prestations qui permettront aux coéquipiers de blanc ma passe, de s'imposer chez les leaders de Pro D2. Rien que ça. Et bon, on ne peut pas parler de renouveau du club sans parler des 3 quarts. C'est la meilleure attaque actuellement en Pro D2 avec plus de 700 points en 27 matchs. Ce nombre monstrueux s'explique par la liberté qui est laissée aux lignes arrière du club. Nicolas Nadeau l'a lui-même dit, il laisse l'initiative aux joueurs. Et bon, ça marche. Mais bon, marquer des points c'est bien, mais il faut aussi savoir ne pas en encaisser. Et avant l'arrivée du duo de managers, le FC Grenoble encaissait pas moins de 25 points par match. Un chiffre beaucoup trop conséquent pour un club qui espère jouer les phases finales. Malgré tout, le changement de manager aura permis de faire chuter cette moyenne à 15. Peut-être à dire ça, l'attaque de Grenoble commence à se débrider et la défense commence à se renforcer. L'enfant de saison des bleus et rouges annonce donc mouvementé avec la réception de Béziers et le déplacement en Aix. Le groupe pourra même compter sur son public ultra présent depuis plusieurs saisons. Mais alors selon toi, est-ce que le FC Grenoble peut créer la surprise ? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.